bonjour voilà les mesures que j'ai fait en rouge avec mon pied à coulisses et en bleu avec un pied à coulisses et un micromètre de précision qu'un ami avait voilà ça fait plusieurs mesures voilà l'écrou du cuillet qui est freiné et donc le cuillet c'est un brasseur d'huile qui est dans la cuvette d'huile ici donc là dedans ça a été nettoyé à gauche et les aigus qu'il y avait avant donc on voit qu'elles sont un tout petit peu plus courte et surtout plus fine au milieu c'est ce et à droite je les ai commandés au milieu c'est une n r d b pour qui signifie sans tête 3 par 19,8 et à droite c'est une n r a a qui signifie avec tête et dimension c'est 3 par 19,8 ah ouais d'accord oh putain c'est un truc casse couille là à découvrir 60 mm 90 degrés 59,9 voilà donc c'est du 60 60,0 60,0 et oui 60,0 c'était bien de l'avoir eu moi qui croyais que la bague en bronze était montée en fixe non c'est 51,3 4,3 4,3 nous fait 51 55 59 0,3 0,3 0,9 59,9 donc 60 ça va voilà les 34 aiguilles je vais bosser et de 1 30 il reste la place pour une nuit un ami m'a dit de laisser la place pour une aiguille pour qu'elle puisse rouler correctement c'est mon merde on va voir comment elle rentre c'est nickel chrome vu qu'il y en a 34 dans la doc j'ai envie de mettre les 34 il faut faire gaffe je viens de faire tomber une cale qui se met là et là elle a son emplacement pas que ça tombe ça c'est un peu merdique bon je m'apprête à refermer à mettre la pâte à joint sur le joint cuivre je vais tout nettoyer ou nettoyer en frein bon je suis sûr que j'ai que j'agère mais bon j'ai pas envie d'y revenir un trou là sur l'autre côté bon mis à part le fait que j'ai fait un labyrinthe avec ma pâte à joint là ça va être le début des conneries car je vais mettre mon joint cuivre contre la boîte de vitesse alors que j'aurais dû le laisser contre le démultiplicateur certes faire ça permet de bloquer la petite cale au niveau de l'arbre intermédiaire et ne plus qu'elle s'en aille mais plus tard ça embête le positionnement de la grosse cale de l'arbre secondaire qui est juste derrière le cuivre qui est beaucoup plus lourde et plus épaisse et qui elle ne peut pas être placée de manière anticipée car le cuivre est devant elle donc avec le joint et la pâte à joint quand on en met trop en plus d'ailleurs c'est embêtant et ça le fait de ne pas pouvoir anticiper le positionnement de la cale de l'arbre secondaire et en plus d'être gêné par le joint cuivre ça va me surprendre quand le démultiplicateur sera contre la boîte de vitesse et que j'ai oublié de de bien positionner cette cale ce qui aura pour effet de faire reculer l'arbre secondaire et l'engrenage de l'arbre secondaire dans le démultiplicateur contre le carter du démultiplicateur ce qui aurait pour effet de bloquer l'arbre secondaire voilà là il y a un coup à jouer à ce moment là il vaut mieux mettre le joint cuivre contre le démultiplicateur et avoir l'espace suffisant pour pouvoir après positionner la cale de l'arbre secondaire plus facilement dans la boîte de vitesse ça avance là j'ai réussi à tout enclencher les goujons intermédiaires les pignons à chevron 3ème et 2ème sont enclenchés sur ceux de l'intermédiaire en dessous ça c'est rentré ça avance bon à partir de là ça sert plus trop à grand chose que je montre ce que j'ai filmé et pourtant j'en ai filmé plusieurs heures car là je fais l'équilibriste avec une scie pour essayer de faire passer la cale dans le joint cuivre et c'est complètement c'est hyper dur quoi de toute façon je vais faire des allers-retours avec le démultiplicateur je vais faire tomber une aiguille je vais la récupérer, je vais la remettre après avec la fatigue je vais faire tomber toutes les aiguilles et je vais encore recommencer je vais mettre le joint du bon côté je vais y arriver mais ça a été très long, très compliqué j'ai commencé à 14h de l'après-midi j'ai terminé à 8h du matin le lendemain également quelque chose d'autre de très important pour reculer l'arbre secondaire et faire remettre les aiguilles je pense qu'il ne faut surtout pas retirer le cardan de treuil à l'arrière du démultiplicateur déjà un, parce que ça fait tomber des aiguilles et que pour les remettre il faut mettre un élastique et lui on ne pourra jamais le retirer il restera dedans il va se faire broyer, bref et deux, parce que ça permet à l'arbre secondaire de reculer dans le démultiplicateur de 1 cm contre le carter et ça, c'est déconseillé quand même parce que ça fait amener les engrenages contre le carter alors que je pense que le chapeau de cardan du treuil aurait bloqué l'arbre secondaire bref je pense que c'est une pièce qui ne sert à rien de retirer pour remettre les aiguilles pour cette boîte de vitesse et ce démultiplicateur-là je passe sur un Latil Saviem TL22 il y a une aiguille qui est tombée j'essaie de la remettre je ne rentre pas dans les détails c'est très long j'ai passé toute la nuit il suis arrivé maintenant je tire pour casser l'élastique là, quoique je n'ai pas besoin de casser l'élastique je vais le couper elle est où ma cisaille ? elle est là ça évitera que les ficelles s'échappent hop voilà voilà est-ce que ça tourne rond cette affaire ? on dirait que ça tourne rond du coup là c'est la fois où j'ai remis toutes les aiguilles et vu qu'il y avait de l'huile cette fois lorsque j'ai mis la 34ème aiguille elle se chevauchait c'était pas nickel du coup j'ai écouté le conseil de mon ami j'en ai mis 33 et vous allez voir que ça fait quand même un peu flipper et voilà oh il n'en a qu'une Je vais le refaire, je me suis mis en première avec la vitesse lente et je fais tourner le tambour de frein à main. Le bruit c'est des outils qui bougent, ce n'est pas les aiguilles. Vu comme ça, franchement ça va. Je pense que la pâte à joint va tenir, même si là elle a pris quelques heures dans la tête sans être pressée. Pas le doute, c'est les aiguilles. Au moins je pourrais regarder très facilement en ouvrant le couvercle de boîte de vitesse. Je le ferai régulièrement. Au pire je referai la manipulation, je nettoierai le joint de cuivre et je le ferai maintenant. Au revoir, merci d'avoir regardé.